... Nouvelle édition d'Information Sudienne Télévisions. Bienvenue à tous. Le sommet, Assemblée Générale sur Mercredi, des vendeurs ou vendeurs et artisans du Bénin. La question de leur relogement suite à l'opération de déguerissement était au cœur de la rencontre. L'annoncement du deuxième phase du projet PICOM à la mairie d'Abome Kalavi. C'est une initiative de l'USAID. On en parle dans cette édition. Et puis Togo, fermeture de deux médias qui émettent depuis dix ans par la Haute Autorité. De l'audiovisuel et de la communication, une décision vivement contestée par les professionnels des médias. Togolais, ce sont là les grandes articulations de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Les détails dans un instant. ... ... ... Eden Info. Lancement ce mercredi de la deuxième phase du projet Paquet d'intervention à haut impact au niveau communautaire. Le projet PICOM est une initiative de l'USAID qui vise à réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Carole Olayé, Damien Pedro. La deuxième phase de la mise en œuvre du paquet d'intervention à haut impact communautaire PICOM devient une réalité. Ce projet de l'Agence de développement internationale des États-Unis, USAID, a pour objectif de permettre aux populations, prioritairement les femmes, les nouveaux-nés et les enfants de plusieurs communes dont celle d'Abomekalavi, d'avoir un meilleur accès aux soins de santé. Une initiative qui a bénéficié de la contribution de plusieurs partenaires. Votre participation active aidera à garantir une campagne de vaccination mieux planifiée, par exemple, et à empêcher que les enfants soient laissés pour compte. C'est sous votre rôle directeur d'une planification de sénataires vise à fournir aux familles des moustiquaires seferats, contribuant ainsi à la réduction du paludisme, qui est la cause première de mortalité chez les enfants. Le lancement officiel du PICOM va donc permettre l'amélioration de la qualité des soins qui seront administrés aux populations et le renforcement des compétences du personnel sanitaire dans les différentes communautés. Le paquet d'interventions à haut impact, dans son volet communautaire, vient non seulement optimiser la couverture sanitaire de notre zone, mais aussi élargir la prévention et même l'élimination des défaits martinaires et infantiles au niveau des villages et quartiers de villes des neufs arrondissements d'Aboumé-Kalavi. Je voudrais également, à la suite du deuxième adjoint au maire d'Aboumé-Kalavi, vous assurer de l'engagement des maires, engagement qui permettra de garantir à cette intervention son caractère inclusif. Le paquet d'interventions à haut impact communautaire sera exécuté par les ONG béninoises dans toutes les communes retenues que sont Les revendeurs, vendeurs et attisants du Bénin, sous la direction du Comité national des revendeurs, vendeurs et attisants du Bénin pour la liberté et le pain conarable se sont réunis en assemblée générale ce mercredi 8 février à la Bourse du Travail. Le Cotonou, but de leur rencontre, est amené quelques sujets touchant leurs différents secteurs d'activité après leur déguerpissement. Antoinette Sagbo, Romarec Débauchy. L'opération de libération des espaces publics et des terres pleins centraux dans les grandes villes du Bénin actuellement en cours n'est pas sans conséquence. Cette décision, bien qu'elle soit prise pour rendre propre et embellir les villes, crée des dommages aux victimes. Ce mercredi 8 février 2017, à la Bourse du Travail, les membres du Comité national des revendeurs, vendeurs et artisans du Bénin pour la liberté et le pain conarable se sont réunis en assemblée générale pour définir des actions concrètes de leur relogement afin de faire face à cette opération de déguerpissement sur leurs activités. Depuis quelques semaines, la population béninoise en général et les petits producteurs de nos villes et campagnes, en particulier vivent sous la hantise et dans une impasse jamais égalée. Ce sont donc les petits revendeurs, vendeurs et artisans installés au bord des rues qui ont vu leur baraque, boutique et atelier parti en fumée sous un regard impuissant. À Cotonnes, par exemple, Modeste-Toboula et Arma Ganser, respectivement préfets du littoral et dégé de la Sogema, s'acharnent actuellement contre les revendeurs de fruits péris dont le site se trouve logé dans le grand marché de Misebo. La présidente du Conarabe, Thérèse Ouahoua, quant à elle, déplore ce qu'elle considère être l'indifférence du gouvernement vis-à-vis de ses victimes. Les dégâts que ce dégâtissement cause, a causé et continue de causer, sont énormes. Le gouvernement n'a pas pensé, avant d'entamer ses opérations, au côté social de la chose. Il aurait fallu que le gouvernement de M. Patrice Talon regarde pourquoi ces gens-là sont au bord des rues et ils comprendraient que c'est parce que les réserves ont été morcelées et vendues et pensez à récupérer ces domaines-là pour les marchés de proximité. Laurent Mettoignon, secrétaire général de la Fécentra Finance, soutien du Conarabe, exhorte les commerçants à continuer la lutte. Continuez cette même lutte, non pas parce que vous êtes contre ce que, au Bénin, on est du beau, qu'au Bénin, qu'on ait un marché digne, un Bénin où, lorsqu'on y vient, on sent qu'il y a un cadre de vie admirable. Lorsque vous battez, vous trouverez toujours les combattants à vos côtés. Le relogement sur les sites appropriés demeure la seule revendication que les membres du Conarabe adressent au gouvernement de Patrice Talon afin de subvenir aux besoins de leurs familles. Ralentissement des activités au marché de Sékou, situé à quelques kilomètres d'Abo-Mekalavi. Le calme qui règne dans ce lieu cache un malaise profond, malaise que les habitants ou les usagers de ce marché analyse de diverses manières. Le marché du Sékou, les causes du ralentissement des activités, c'est un sujet de Fréjus Servlan et Denis Marouya. Ces dames, elles préparent le jour du marché pour les unes et les autres et font déjà leur petit commerce quotidien. Au niveau des rases étalages, un calme apparent, les clients se font rares. C'est dire qu'au-delà de l'aspect pacifique qui semble régner sur le marché de Sékou, se cache un malaise profond. Bon, à présent, le marché, nous voyons également qu'il y a un grand problème qui se pose également dans le marché parce que ça ne fonctionne pas du tout. Ce n'est donc plus une rumeur, les usagers le confirment. Le marché de Sékou ne s'anime plus comme à ses beaux jours. Et pour expliquer la situation, différentes thèses s'affrontent. Les raisons qui expliquent le ralentissement des activités ici au marché de Sékou ressemblent à une pagaille. De quoi s'agit-il ? Les autorités nous ont sensibilisés sur les risques liés au commerce au bord de nos voies et nous ont exhortés à rejoindre le marché et à l'élagie. Ce qui a été fait, mais certaines dames ont payé pour se maintenir sur le parc là-bas. Au regard de cette injustice, les autres dames ont aussi regagné le parc, car voulant aussi vendre. Le marché a ainsi été déserté. Nous voulons que le marché s'anime, mais avec ses comportements, le pays ne peut pas avancer. Si les arguments évoqués par Julienne Sékou, commerçante, semblent être les principales raisons du ralentissement des activités du marché de Sékou, Jean Kiyahoun a lui son idée sur la question. Il pointe du doigt les hommes politiques. Ça ne fonctionne pas du tout. Le problème, c'est au niveau du politique. Et si les gens voulaient être quelque chose ou bien d'être candidats, ils vont venir nous en disant qu'ils veulent faire telle chose, telle chose dans le marché. Ils vont aménager le marché pour nous, de faire tout possible pour les voter. Et à présent, c'est des contrats. Les gens n'arrivent pas à rentrer dans le marché, parce qu'il y a des ordres partout. Même si les toiles, si vous voyez, les toiles, tout est rouillé dans le marché. Donc, voilà que les étrangers, ils ont peur de rentrer dans le marché, parce que tu ne peux pas rentrer. S'il pleut, tu dois tomber. Tu ne peux pas marcher. Quant à Parfait-Akbessi, commerçant au marché de Sékou, le problème est beaucoup plus lié à l'adoption d'autres marchés par les clients. En fait, le marché s'animait parce qu'il y avait plus d'agriculteurs, il y avait plus de paysans qui vendaient. Mais il savait que les clients ont déserté le marché de Sékou. Ils ont préféré les marchés de Glow et d'Alada. Là-bas, les choses sont un peu moins chères. Donc, comme il n'y a plus d'affluence de clients, les paysans aussi ont choisi de rejoindre les autres marchés, les marchés d'Alada et de Glow. L'élaboration d'une meilleure politique de gestion et l'application équitable des décisions à tous s'avèrent donc urgentes pour dynamiser les activités au marché de Sékou. Info hors du Bénin. À présent, Togo, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a retiré les fréquences de deux médias privés qui émettent depuis dix ans pour n'avoir pas rempli les formalités préalables d'autorisation à 3 mars, mardi, auprès de l'institution. La télévision, la chaîne du futur et la radio City FM qui appartiennent au groupe Sud Média n'ont obtenu aucune autorisation préalable avant de commencer à émettre en 2007 à déclarer à l'agence France Presse Mathias Saïena, deuxième rapporteur de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Nous demandons simplement aux responsables de ces organes de faire une demande en bonne et due forme et nous allons analyser a-t-il poursuivi. Mais du côté des travailleurs de ces deux stations, cette décision est contestée car compliquent vivement leur situation et menacent leur emploi. Au-delà du contentieux, au-delà de toutes les considérations que nous entendons par ci et par là qu'il pourrait s'agir d'une lutte fratricite, d'une lutte entre deux éléphants, au-delà de ça, de la situation du personnel qui risque de se retrouver de fait au chômage. Et vous savez que dans notre pays, le taux de chômage est inquiétant. Quand je vois mes enfants, je me dis que leur avenir est hypothéqué. On ne peut pas travailler dans une structure. Plus de dix ans, on m'annonce aujourd'hui qu'on n'a pas de dossier. On me dit, va rester à la maison. Vous savez dans quelles conditions nous sommes dans ce pays aujourd'hui. Lucas Baki, directeur général du groupe Sud Média, juge la démarche de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication illégale assurant que toutes les démarches avaient été effectuées à plusieurs reprises pour soumettre le dossier. C'est une décision abusive. Elle est abusive du fait que le président, la personne du président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication n'a aucune compétence pour prendre une décision de cette nature et la notifier à un organe comme le groupe Sud Média. Si nous n'étions pas en règle, il appartenait à la HAC depuis 2007, où on a commencé à émettre, de réagir. Et pourtant, nous avons toujours collaboré avec cet acte-là. Et les membres de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication sont toujours venus ici. Nous avons toujours bénéficié de l'aide de l'État à la presse. Je ne sais pas quelle moche a piqué le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication pour qu'il soit amené à prendre une telle décision. Dans un communiqué, l'ONG Amnesty International a dénoncé lundi soir une attaque contre la liberté d'expression. L'organisation a estimé que cette sanction est disproportionnellement lourde au vu des faits reprochés. L'autorité de régulation avait déjà fermé plusieurs médias en 2013, notamment la radio Légende FM pour multiples dérapages affirmant qu'elle diffusait de fausses informations durant les législatives. Nigeria, les compagnies aériennes internationales refusent d'emprunter l'itinéraire alternatif qui sera mis en place pendant la fermeture du seul aéroport décevant Aboudja, la capitale du Nigeria, en masse, obligeant les voyageurs à faire de longs écoutes et détours. Voici le commandu. L'aéroport international Nandi Asigüe d'Aboudja va fermer complètement ses portes à partir de 8 mars pour permettre la réparation de la piste d'atterrissage. Les vols intérieurs et internationaux seront détournés vers Kadona à 170 km au nord. Mais le Fenza Air et France-South-Afrique ont déjà déclaré qu'elles ne détourneraient pas leur vol en provenance de Francfort, Paris et Johannesburg vers Kadona ou ailleurs au Nigeria. British Airways et Turkish Airlines n'ont pas encore annoncé leur destination mais ont toutes deux suspendu les ventes de billets à destination d'Aboudja durant la période de fermeture. Selon le secrétaire d'État à l'aviation Adi Sirica, les travaux qui vont durer, l'aéroport d'Aboudja sera fermé pour des travaux de réfection. Ces travaux qui vont durer six semaines sont nécessaires car la piste construite en 1982 est prévue pour une durée de vie de 20 ans est aujourd'hui défaillante et dangereuse a-t-il précisé. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, traverse l'une des pires crises économiques de son histoire couplée à une inflation qui frôle les 20% et à une suite de sa monnaie locale qui ont fait fuir les investisseurs étrangers. Le Somalien Mohamed Abdullahi Mohamed Di Famadio, élu mercredi à la présidence de son pays, est un ancien premier ministre et diplomate qui a promis lutter contre la corruption et l'extrémisme islamiste gangrénant ce pays en Lambeau, de la Côte de l'Afrique. Né en 1962 d'une famille issue de la région de Guido, dans le sud du pays, c'est un maire reputé populaire dans les rues de Mogadiscio. Le processus électoral ayant mené à sa victoire à beau avoir été tercé de corruption et manipulation de nombreux Somaliens ont fêté son élection mercredi soir. Voici les réactions de quelques acteurs politiques influents du pays. Il vous faudra continuer avec le nouveau président et continuer d'améliorer le pays. La démocratie doit aller de l'avant. Longue vie à la Somalie, longue vie à la Somalie, longue vie à la Somalie. Je félicite l'ancien président Hassan Cheikh Mohamoud pour avoir concédé sa défaite. Il a souligné une amélioration dans le pays. Je voudrais également féliciter le nouveau président. Nous, les députés, sommes prêts à travailler avec lui. C'est une haute nouvelle pour la Somalie. Aujourd'hui est un jour historique. Je suis très heureux. ce jour est inoubliable parce que nous avons traduit la volonté du peuple somalien dans les faits. Nous avons provoqué le changement que tout le peuple souhaitait. Le président camérounais Paul Biya salue Mecrudia Yaoundé lors d'une réception au palais présidentiel. Le talent des joueurs de l'équipe nationale les lions indomptables vainqueurs dimanche de la Coupe d'Afrique des Nations qu'en 2017 vous avez affronté les équipes les plus redoutables les plus aguerries et comme on dit vous les avez mises dans la sauce à déclarer. Le chef de l'État reprenant les paroles d'une chanson à la mode au Cameroun est déjà largement reprise par des supporters des lions. Écoutons les réactions de quelques joueurs et supporters. On est tous contents de la réception du chef de l'État aujourd'hui. C'est un moment inoubliable que nous vivons. On sait qu'il faut gagner la Coupe d'Afrique pour être reçu ici. C'était une motivation supplémentaire parce que c'est la première fois de participer à ce genre d'événements donc on est tous contents et on souhaite réitérer ce genre de performance à l'avenir. Après une réception au palais de l'Unité tout ce que je peux dire c'est juste incroyable. C'est magnifique. de vivre ce genre d'instant. C'est vraiment je n'ai pas de mots. La camp 2019 qui est au Cameroun en 2019 n'est-ce pas ? Nous devons déjà la préparer maintenant. Nous l'avons rapporté cette camp 2017. C'est le moment de la préparer pour la remportation de l'Unité et de l'Unité là nous serons vraiment satisfaits avec les lions mais pour le moment nous sommes dans la joie. On poursuit avec l'actualité sur le continent. Le proviseur du lycée privé sud-africaine s'est posé une équation à double inconnue. Des enfants réfugiés sans école, des professeurs sans papier et des salles de classe vides l'après-midi. La solution des cours gratuits de maths et d'anglais pour ces enfants de réfugiés africains pour qu'ils puissent à long terme intégrés des écoles publics. Reportage. Il y a trois ans Claude ne parlait pas anglais. Ce réfugié de 12 ans né en République démocratique du Congo ne parlait que le français et le lingala quand il est arrivé en Afrique du Sud avec sa famille. Aujourd'hui il est trilingue grâce à des cours gratuits qu'il prend tous les après-midi avec d'autres enfants migrants. Ces enfants viennent de pays africains comme la République démocratique du Congo le Burundi le Zimbabwe ou encore l'Erythrée. Faute de papier ou de moyens financiers ils sont exclus du système scolaire. Une école privée religieuse leur ouvre ses portes grâce au programme 3 to 6 ou de 3 à 6 en référence aux horaires des cours. Notre école est devenue multiraciale en 76 pendant l'apartheid. Nous considérons que la situation des enfants réfugiés en Afrique du Sud est une nouvelle injustice sociale. Plus de 2 millions de migrants vivraient en Afrique du Sud. Une situation qui crée régulièrement des tensions xénophobes dans un pays où le chômage et les inégalités sont élevées. La plupart de ces enfants ont déjà dû faire face à des insultes voire des agressions. Leurs professeurs connaissent bien le problème étant eux-mêmes des réfugiés exclues du système classique. C'est un programme où nous pouvons donner le meilleur de nous en tant et tant réfugiés. Parce que ce sont nos enfants. Je me sens vraiment fier de mettre quelque chose dans ces enfants qui sont réfugiés comme moi pour leur futur. Tous les ans, un quart des élèves intègre les écoles publiques. Un modèle qui a déjà inspiré une ancienne bénévole européenne, elle a créé un programme similaire pour les enfants syriens en Allemagne. Et puis, l'Écosse dit non. Au Brexit, le Parlement écossais a voté à une grande majorité contre le projet de loi du gouvernement britannique autorisant Theresa May, première ministre du pays, a lancé le processus de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. On précise que ce vote n'est que symbolique parce que la décision des parlements régionaux n'est pas à prendre en compte selon une décision de la Cour suprême. Réation. Le résultat du vote sur la motion 3 858 amendée, les 90 voix pour, 34 voix contre, aucune abstention. La motion amendée est approuvée. Ceci est le Parlement écossais. Les gens qui ont voté pour nous sont des électeurs écossais. Ils s'attendent à ce que nous nous battions pour l'Écosse. Mais ce que nous allons aussi faire, M. le Président, c'est ceci. Ne jamais laisser l'Écosse se faire humilier et ses choix démocratiques rejetés. Et nous ne tournerons jamais, jamais le doigt à l'Europe et au monde. Et d'un infos, stop et fin. Merci de votre aimable attention. Retrouvez Carole Olailler pour l'édition de la soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada